Un passage étonnant. Ce jeudi 27 avril, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a publié son dernier roman, baptisé Fugue américaine. L'homme politique de 54 ans y raconte l'histoire de Vladimir Orovitz, un illustre pianiste qui a fait la connaissance de Franz et Oskar Wertheimer, deux frères issus d'une famille exilée d'Europe centrale. Et si le scénario n'a rien de surprenant au premier abord, un passage du livre l'est particulièrement. Dans son ouvrage, Bruno Le Maire a raconté, à la première personne et avec précision, les ébats sexuels d'un de ses protagonistes, Oskar Wertheimer, avec une jeune femme prénommée Julia. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? Tu as vu, Oskar ? Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques, a ainsi écrit le ministre de l'économie, avant de poursuivre. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus, tu viens, Oskar ? Je suis dilaté comme jamais. Une chose est sûre, l'ancien conseiller régional de Haute-Normandie n'a pas manqué d'imagination pour cette scène qui en a sidéré plus d'un. Supérieure à supérieure à découvrir les ministres du gouvernement Bornil Gouvernement annonce la mise en place d'une cellule psychologique. Sans surprise, l'extrait du roman de Bruno Le Maire a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La preuve ? Ce samedi 29 avril, le hashtag hashtag dilaté est comme jamais été dans le top des tendances sur Twitter. On retrouve également de nombreuses blagues et de nombreuses moqueries, à commencer par celles du député européen, Gilbert Collard. Malgré ses efforts sphinctériens scripturaires, Bruno Le Maire n'entrera jamais dans les annales de la littérature. A-t-il écrit sur le célèbre réseau social ? Mais ce n'est pas tout. On retrouve également d'autres commentaires tels que, le gouvernement a mis en place une cellule psychologique pour tous ceux qui seraient tombés par inadvertance sur les textes érotiques de Bruno Le Maire, un vrai poète, ou encore j'émerge à peine, et la première chose que je vois, c'est l'extrait du bouquin de Bruno Le Maire et son, je suis dilaté comme jamais. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton But there's a hard time, through the rough time, through the rough times, I think you can let me know, sit down, sit back, let me help you out. Sous-titrage ST' 501